Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc en utilisant le degré superficiel de convergence, on peut classer les théories. En premièrement, les théories non renormalisables sont celles contenant au moins un monode d'interaction de degré ωv supérieur à 4. Pour une fonction de Green donnée, le degré superficiel de divergence augmente avec le nombre de nœuds, c'est-à-dire avec l'ordre de la théorie des perturbations. Toute fonction devient ainsi divergente à un ordre suffisamment grand. Deuxièmement, on a les théories renormalisables. Ce sont les théories les plus intéressantes. Tous les monones d'interaction ont ωv inférieur ou égal à 4. Et au moins l'un d'entre eux a ωv égal 4. Si tous les monones ont ωv égal 4, on voit que tous les diagrammes qui contribuent à une fonction donnée ont le même degré de divergence. Seul un nombre fini de fonctions de Green conduisent à la totalité des divergences. Troisièmement, les théories dites super-renormalisables ont seulement des nœuds avec ωv égal inférieur à 4. Le degré de divergence décroît avec l'ordre de perturbations. Et de telles théories ont seulement un nombre fini de diagrammes divergents. Contrairement aux théories renormalisables qui en ont un nombre infini. Les fonctions de Green sont divergentes sur un nombre fini. Mais chaque fonction de Green implique des diagrammes avec des ordres pour la théorie des perturbations aussi élevées qu'on veut. Donc un nombre infini du diagramme. Le mot « non-renormalisable » peut être trompeur. Il ne signifie pas que de telles théories ne peuvent pas être rendues finies. On peut les renormaliser. Seulement, il y a plutôt une prolifération de leurs divergences. Et donc de leurs contre-termes. Ce qui les rend irréalistes dans le cadre de la théorie des perturbations. Après renormalisation, elles dépendent d'un ensemble infini de paramètres arbitraires. Et ils font obstacle à tous principes plus profonds qui permettraient de les relier. En général, de telles théories sont non prédictives. Puisqu'à chaque fois on rencontre des diagrammes divergents, chaque fois on doit rajouter de nouveaux paramètres non calculés. Et on ne sait donc, en général, pas leur donner de sens ou peu de sens. Nous ne les considérons pas ici. D'un autre côté, les théories super-renormalisables forment une classe trop restreinte. Et sont souvent pathologiques. Donc on les rencontre peu souvent. Elles peuvent quand même avoir intérêt, mais au-delà de la théorie des champs, dans des théories telles que la théorie des cordes, qui est super-renormalisable. A partir de la définition d'Oméga-V, il est facile, par simple inspection, de lister toutes les théories possibles qui sont renormalisables ou super-renormalisables. Nous devons construire tous les monormes d'interaction possibles qui sont des scalaires de Lorenz hermitiques et qui ont un degré de divergence inférieur ou égal à 4 en utilisant des champs scalaires phi, des champs de Dirac psi et des champs vectoriels amu, supposés, dotés d'un propagateur de Stuckelberg. Par exemple, il y a pour nous psi bar psi phi, psi bar gamma 5 psi phi, ou encore a carré carré, psi bar gamma 5 psi, psi bar des mu phi à mu, ou encore phi croix, phi à carré. Ce sont ainsi, et on a également des monormes qui apparaissent habituellement plutôt dans le lagrangien cinétique, psi bar des psi, des phi carré, des mu à mu carré, ou encore des mu à mu carré. et tous ces monormes ont ωv égale à 4. Et tous ces monormes épuisent la liste de tous les monormes renormalisables à l'introduction auprès de différentes espèces de chaque champ et d'éventuelles symétries à terme. Les termes en phi cube, psi bar psi, psi bar gamma 5 psi, phi carré à carré, ont tous ω nu égale à 3 ou à 2. Donc, ils conduisent à des lagrangiens super renormalisables. On remarquera l'absence d'interaction puisque chaque fois il n'y a qu'un seul champ présent, ce qui rend automatiquement ces théories en général peu intéressantes. Parmi les théories non renormalisables, il y en a évidemment une infinité, celui qui prend des exposants suffisamment grands, mais il y en a quelques-unes qui sont connues et assez importantes. Il y a le cas du couplage dit pseudo-vectoriel, cibar gamma mu, gamma 5, psi, psi, ro, phi, d, mu, phi, pardon. Le couplage dit de Fermi qui est donné par psi bar 1 moins gamma 5, 1 moins gamma 5, psi bar, gamma ro, 1 moins, j'oubliais, 1 gamma ro ici, gamma ro, 1 moins gamma 5, psi. et ce sont tous des monohomes avec des degrés supérieurs à 4. De même pour phi 5, phi 6, qui sont tous des monohomes non renormalisables. cette analyse qu'on vient de faire et l'analyse qu'on a présentée sont considérées dans un espace-temps à 4 dimensions. Pour être général, ou pour les besoins de la mécanique statistique, ou encore, en tirer les cordes, il peut être nécessaire de prolonger l'analyse à un nombre différent de dimensions. Donc, je lise comme exercice de déterminer à quelles dimensions sont renormalisables l'interaction de Fermi ou encore les théories en phi cube, en phi 6 ou même en d mu. Phi carré, P de phi ou P est un polynôme quelconque. C'est très facile. Voilà. Bon, nous avons supposé qu'avec le degré superficiel de convergence, c'était suffisant. Donc, on a besoin de quelque chose de plus solide, c'est le théorème de convergence. Alors, on va donc analyser de plus près la relation entre la convergence des intégrales de Feynman et le comptage des puissances. Notons d'abord qu'aussi longtemps que le propagateur contient une partie imaginaire I epsilon, il est tout à fait équivalent d'étudier la convergence dans l'espace de Minkowski ou dans un espace euclidien. Donc, seul ce dernier cas sera étudié ici. La limite quand epsilon tend vers zéro par valeur positive a été étudiée par Bogolioubov, Parasyuk et Hepp. ils ont montré qu'il y a une équivalence entre la convergence absolue dans la région euclidienne qui définit une fonction analytique en les moments externes et la convergence de l'intégrale de Feynman comme qui conduit vers une distribution tempérée donc bornée par un polynôme dans l'espace de Minkowski donc à la limite epsilon tendant vers zéro plus ce qui garde donc la validité d'étudier ça uniquement sous la forme euclidienne après une rotation novique nous utiliserons aussi une définition restrictive des sous-diagrammes on dit que g petit g est un sous-diagramme de grand g si c'est un sous-ensemble de nœud de grand g et que toutes les lignes internes qui les joignent dans grand g sont aussi dans petit g donc on prend un ensemble de nœuds et toutes les lignes qui vont avec à chaque diagramme propre c'est-à-dire irréductible une particule connexe on associe la famille F de tous les sous-diagrammes propres connexes bien sûr F contient le diagramme rangé lui-même et alors on a ainsi le théorème le théorème dit que si oméga g est inférieur à 0 pour tout sous-diagramme de la famille alors l'intégrale de Feynman qui correspond à ce grave grand g est absolument convergente dans la région euclidienne ce qui est exactement ce qu'on recherche et nous verrons la démonstration dans la prochaine vidéo je vous remercie je vous remercie de la prochaine je vous remercie